Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout d'abord je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo de près ou de loin et qui m'ont envoyé tout simplement leur résultat de permis donc je remercie vraiment toutes ces personnes là et ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas sélectionné en tout cas sachez une chose c'est que j'ai lu tous vos emails et j'ai aussi regardé attentivement vos bilans de compétences Alors dans cette vidéo les gens ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement analyser vos gris d'évaluation que ce soit positif ou pas et vous apporter des solutions en vue d'améliorer votre niveau et d'essayer la prochaine fois de l'obtenir J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste en haut qui pourra peut-être vous remonter un petit peu le moral sachez qu'un échec ça arrive mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez retravailler derrière et vous allez réussir, j'en suis convaincu Allez on y va tout de suite avec le premier bilan de compétences c'est parti Alors vous le savez peut-être, aujourd'hui le permis de conduire c'est évalué sur 31 points on vous demandera minimum d'en avoir 20 sans faute éliminatoire Si vous avez une faute éliminatoire, l'examen continue et pourtant malheureusement vous n'aurez pas votre examen Si jamais vous avez une note au-delà de 20 points, bravo, vous êtes reçu au permis de conduire votre niveau est satisfaisable Si vous êtes en dessous de 20 points, malheureusement votre niveau est trop fragile vous n'êtes pas encore prêt à être seul sur la route, il faudra retravailler et revenir Point important, vous êtes surtout évalué et vous n'êtes pas jugé sur votre aspect physique votre religion ou même votre tenue vestimentaire Ce qui est très important de vous dire c'est qu'aujourd'hui vous avez justement ce bilan de compétences pour éviter justement les préjugés et les a priori qu'on pourrait tous avoir Vous allez être évalué à travers les compétences qu'on vous a appris en auto-école et en gros on va retrouver 3 grandes parties En 1 la maîtrise de son véhicule En 2 la route Et en 3 le partage de la route et des autres usagers On commence tout de suite avec El Karim Et regardez si on détaille attentivement son bilan de compétences Au niveau de l'installation c'est très bien El Karim Tu as eu 2 sur 2, ça commençait très bien Ensuite les vérifications Alors si tu es passé pendant le Covid évidemment on t'a offert ces 3 points Ou alors tout simplement tu les as mérités en sachant répondre correctement aux questions que l'on t'a posées Ensuite au niveau des commandes Sache une chose c'est qu'on a regardé comment tu tournais le volant Comment tu appuyais sur tes pédales, comment tu gérais ton embrayage Et puis aussi comment tu utilisais ta boîte de vitesse Il est fort possible que peut-être ton embrayage tu le lâchais un petit peu vite Peut-être aussi que du coup au niveau de tes démarrages ça manquait peut-être un petit peu d'accélérateur Ton aspect mécanique on t'a forcément reproché quelque chose En tout cas c'est pas si grave que ça puisque regarde bien tu as eu 2 sur 3 Ce qui est vraiment pas mal A la prise d'information sache que là on te parlait plutôt de tout ce qui était rétroviseur Angle mort mais aussi est-ce que l'élève oui ou non est capable de balayer correctement l'environnement Donc là tu t'en sors plutôt pas trop mal aussi Puisqu'à cette compétence là tu as eu 2 sur 3 Et puis par rapport à ça tu as forcément adapté ta vitesse Tu n'étais pas irréprochable mais c'était pas non plus si mal que ça Puisque là aussi tu as eu 2 sur 3 En termes de niveau ça démarrait bien Et puis malheureusement quand je regarde juste en dessous Appliquer la réglementation tu as malheureusement eu une erreur éliminatoire Et on va essayer de voir en dessous de la grille d'évaluation Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Juste en dessous communiquer avec les autres usagers Tu as eu 3 sur 3 à ce moment là tu as été irréprochable On ne t'a forcément rien dit Bravo pour ce point là Juste en dessous le partage de la chaussée Il s'est certainement passé quelque chose de grave ou de dangereux Puisque là malheureusement aussi tu as eu une 2ème erreur éliminatoire Alors ne voyez aucun jugement à travers mes propos Ca arrive de faire des erreurs Ce qu'il y a c'est que Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi on a fait cette erreur En vue évidemment de trouver une solution à ça Et puis dernier point en termes de distance de sécurité Tu n'as pas été éliminé mais tu as eu seulement 0 sur 3 Je vous rappelle que la distance de sécurité c'est par rapport aux véhicules qui vous précèdent Mais attention c'est aussi parfois parce que vous êtes un petit peu trop à droite Et que malheureusement vous serrez bien trop les côtés Les voitures en créneaux par exemple Ou vous rasez un peu les trottoirs et les murs Alors si je regarde je ne vais pas détailler toute la grille d'évaluation On va directement se plonger sur ce qu'elle t'a mis en dessous Quand je dis elle ça peut évidemment être il Je ne sais pas si c'était un inspecteur ou une inspectrice Donc première erreur éliminatoire On te parle de réglementation Non respect d'un signal prescrivant l'arrêt Donc on te met l'article de loi juste à côté au cas où tu ne saurais pas de quoi on te parle Là malheureusement tu as sans doute glissé un stop Ou alors grillé un feu rouge D'ailleurs ça fait partie des rares cas où on est obligé de s'arrêter en voiture Le feu rouge et le stop Malheureusement peut-être que tu l'as pas vu Peut-être que malheureusement tu l'as aussi glissé Bref c'est la première erreur éliminatoire C'est du code de la route Erreur de réglementation Et puis deuxième erreur éliminatoire malheureusement C'était le partage de la chaussée On t'a noté circulation à gauche sur une chaussée à double sens Alors je te dis ce qui est déjà arrivé à travers mes élèves Malheureusement l'élève sur un parking réussit plus ou moins bien sa manoeuvre Et au moment où il repart Malheureusement placement à gauche sur une chaussée à double sens C'est une erreur là aussi de partage de la chaussée Attention je vous rappelle que je peux me situer à gauche Que dans les rues ou les parkings à sens unique Il se peut que tu n'aies pas compris que tu étais sur une route à double sens Malheureusement c'est une deuxième erreur éliminatoire Ce que je t'invite à faire El Karim C'est à essayer de revoir un petit peu avec ton moniteur Les points à corriger A savoir un le partage de la chaussée Deux l'aspect réglementaire Donc ça c'est quelque chose que tu peux travailler en amont de ton côté En rebuchant par exemple Bah tout simplement un petit peu le code de la route Quitte à refaire quelques séries A relire un petit peu ton bouquin de code Et je suis sûr que la prochaine fois En mettant quelques heures de plus Ca va passer Fais moi confiance Merci El Karim pour ton témoignage Ca fait plaisir J'espère honnêtement que ce que je suis en train de faire avec vous Sans même vous connaître A travers les vidéos Aujourd'hui vous êtes capable aussi de le faire en auto-école Parce que louper ça arrive Mais il faut toujours comprendre pourquoi En vue de s'améliorer Deuxième grille d'évaluation Merci beaucoup Aïssatar On va regarder attentivement ce qui s'est passé avec toi Et voir si oui ou non tu l'as obtenu Donc si on regarde bien dans la première partie du bilan de compétences Tu as été absolument parfaite Puisque maîtriser ton véhicule Tu as eu 2 sur 2 sur ton installation 3 sur 3 à travers les vérifications 3 sur 3 aussi au niveau des commandes En fait l'aspect mécanique tu le maîtrises parfaitement Bravo à toi tu as déjà obtenu tous les points que l'on attendait de toi Si on regarde bien d'ailleurs La première partie tu as évalué sur 8 points Tu les as tous obtenus Ensuite dans la deuxième partie L'appréhension de la route Sur la prise d'information tu as eu 3 L'allure tu as eu 3 Et la réglementation tu as eu 3 Là aussi si on regarde bien Tu es parfaite Alors attention juste à quelque chose Puisque parfois on me demande si Quelqu'un qui fait 21 points le jour du permis Et quelqu'un qui en a fait 28 Est-ce que celui qui a fait 21 points Conduit moins bien que celui qui en a fait 28 Absolument pas Si ça ne tenait qu'à moi aujourd'hui Je ne vous mettrai pas de notes Un petit peu comme dans certains pays Parce qu'aujourd'hui avec des notes par exemple On a tendance un petit peu à diviser les gens Ca veut juste dire que celui qui a eu 21 points Peut-être qu'il a fait des choses un petit peu plus compliquées Peut-être aussi que si je fais une simple marche arrière Et que l'autre candidat a fait un créneau Peut-être que si c'est ma manoeuvre favorite Là aussi je vais mieux m'en sortir Et puis il y a aussi la gestion du stress Donc attention la note ne veut absolument rien dire Je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à coeur D'avoir des bonnes notes Il demande seulement d'avoir plus de 20 points C'est largement suffisant Vous avez toute la vie pour apprendre Et puis si on regarde là avec cette deuxième partie Pour l'instant tu as obtenu 17 points sur 17 Ce qui est absolument génial Et donc dans la troisième partie Communication avec les autres tu as eu 3 bravo Et si on regarde le partage de la chaussée Et les distances de sécurité Tu as perdu en fait un point sur chaque compétence Pas de panique Que ton niveau est assez correct Et ensuite tu n'as pas de notes éliminatoires Donc si on regarde bien le résultat un tout petit peu plus bas Tu as 28 points sur 31 Tu as été quasiment irréprochable Donc ce qui s'est passé sur le partage de la chaussée À un moment donné peut-être dans un sens giratoire Ou quand tu as tourné à droite ou à gauche Tu étais peut-être mal positionné Peut-être aussi qu'en tournant à droite Tu as un petit peu trop pris large Un petit peu comme un bus En tout cas c'est pas grave C'était pas une grosse faute L'aspect sécuritaire en terme de distance de sécurité C'est pas grave Là aussi rien de dangereux C'est passé C'est important aussi de comprendre Que le but n'est pas d'être irréprochable Mais juste comme Aïsata D'avoir un niveau tout à fait correct Et d'être logique dans ce que l'on fait D'ailleurs je vous mets le lien d'une vidéo juste en haut ici Elle a pas été vue beaucoup de fois Mais pour moi elle a vraiment tout son aspect important Parce que dedans je vous mets des erreurs en fait Qui ressortent souvent Qui sont pas forcément éliminatoires Mais des erreurs qui sont pas très logiques Pas très cohérentes Et si on les répète Malheureusement on aura tendance à louper son permis de conduire Allez la voir quand même Ca peut valoir le coup Malheureusement je n'ai pas eu non plus De bilan de compétences avec une note inférieure après un point C'est pas grave Ce qu'il faut surtout vous dire Avant de quitter cette vidéo Je vais vous donner encore 2-3 conseils Et 2-3 explications C'est que c'est important aussi de comprendre Qu'un niveau insuffisant Ne veut pas dire forcément que vous êtes mauvais Ca veut juste dire que ce n'est pas vraiment Ce qu'on attend de vous Le jour du permis de conduire Un exemple tout bête Il y a quelques semaines J'avais un monsieur qui vient du Maroc Qui a malheureusement eu une annulation du permis de conduire en France Et ce monsieur se débrouille plutôt pas trop mal Par contre il s'est passé exactement ce que je lui avais dit Je lui avais dit Fais attention quand même Parce que tu conduis pas si mal que ça La preuve ça fait des années que tu conduisais Sans jamais avoir eu d'accident Par contre c'est pas forcément ce qu'on attend de toi Le jour du permis Tu vois j'ai tendance à te dire Donc je m'adressais à lui évidemment en lui disant ça Que en fait c'est un peu comme une recette de cuisine Si jamais par exemple tu manques Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cuisson C'est pas forcément mauvais Mais en tout cas c'est pas forcément ce qu'on attend d'un repas Si tu vas dans un restaurant Et que l'entrée et le plat ne tombent pas forcément plus Si le dessert était bon Tu reviendras pas forcément parce que le dessert était bon Comprenez ce que je veux dire ? C'est important et justement il s'est passé ce que je lui avais dit Ce monsieur a malheureusement seulement eu 16 points sur 31 Alors encore une fois c'est pas un jugement Puisque ce monsieur a retravaillé, l'a repassé et l'a eu Ca veut juste dire que c'est important de voir où est-ce que vous avez des difficultés De cibler un peu vos lacunes En vue de venir les retravailler avec votre auto-école Pour vous représenter au permis de conduire et surtout l'avoir C'est important d'essayer de pas galérer pendant des années dans une auto-école Sinon franchement c'est pas très agréable Et dans une auto-école le temps c'est de l'argent Maintenant un point sur lequel j'aimerais vraiment revenir Il existe une case un petit peu secrète sur votre bilan de compétences Alors si j'ai une photo je vais vous la mettre évidemment dans la vidéo Cette case c'est examen non mené à son terme Il y a quelques jours j'ai une dame dans les commentaires Qui m'a demandé justement ce que c'était Et quand c'est qu'elle pourrait être cochée Durant ma petite carrière, bientôt 11 ans que je fais ce boulot Je l'ai vu peut-être 2 à 3 fois maximum Ce qui se passe c'est que la plupart du temps c'est pas coché Un élève qui va être dans un état un petit peu second Parce que cette personne aura peut-être pris un petit peu d'alcool Un petit peu de drogue pour se détendre Malheureusement sera peut-être aussi dans un état de stress absolu Ne pourra plus en fait ramener le véhicule au centre d'examen Dans un aspect sécuritaire Et là qu'est-ce qui va se passer ? Sans doute que soit on va écouter l'examen Et on va revenir assez rapidement au centre du permis de conduire Ou alors le moniteur en question va lui-même reprendre la voiture Avec l'inspecteur à côté et l'élève derrière Et revenir au centre d'examen Personnellement ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie C'est tout simplement parce que l'élève était dans un état de stress absolu Et malheureusement elle ne pouvait plus conduire Elle était tétanisée par la peur D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as connu quelqu'un Qui a été concerné par ça et c'est le moniteur qui a dû ramener la voiture Voilà maintenant j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo J'attends vos retours dans les commentaires Si vraiment ça vous plaît Je pourrais me permettre de temps en temps de refaire un petit peu L'analyse tout simplement de vos CEPC C'est à dire vos bilans de compétences J'attends vos retours Mettez des commentaires Toujours pareil vous pouvez aimer la vidéo La partagez si ça vous fait plaisir En tout cas personnellement moi ça me touche quand vous le faites Parce que ça me permet de me faire connaître Et surtout d'aider aussi un maximum de gens Tout ce que je fais est absolument gratuit Alors quelque part c'est un petit peu une manière de retourner un peu la situation Si vous avez d'ailleurs envie de me soutenir J'ai une page typique que vous retrouvez dans la description de la vidéo Merci à ceux qui de temps en temps me versent 1€ 5€ ou plus Ça me permet quelque part d'acheter de temps en temps du matériel Un petit peu des micros quand j'en ai besoin Et d'améliorer au fil du temps les vidéos Merci à tous on se revoit bientôt les gens A plus